Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes présents dans cette salle et à tous ceux qui êtes derrière vos écrans. Nous sommes ravis de vous accueillir dans l'espace Rachid Guy de Rothschild. Pour commencer, alors d'abord nous aurons le plaisir d'accueillir vraiment du public et ce sera la véritable ouverture dans le cadre du Festival des cultures juives du 15 au 28 juin prochain. Pour l'instant, nous sommes encore en moitié-moitié. Pour commencer, veuillez accueillir Gérard Garçon, président du Centre d'art et de culture de l'espace Rachid et Yves Rouas, président de l'Écuche, qui sont les deux co-organisateurs de la soirée. Bonsoir. Léonard Cohen est l'incarnation de l'âme juive et des amours déchirés. Sa voix profonde, suave, ses paroles qui laissent des traces, ont traversé les années d'une manière unique et inoubliable. J'ai connu Léonard Cohen grâce à un ami qui est dans la salle et à qui je voudrais remercier publiquement, Dominique Seltzer, quand nous étions très jeunes. Et c'est un parcours avec Léonard Cohen qui ne m'a jamais quitté. Donc je suis très content ce soir et très fier que cette première manifestation présentielle, puisque c'est un mot qui est devenu très à la mode, soit consacrée à Léonard Cohen. Et je pense qu'il y aura, je suis sûr qu'il y aura d'autres manifestations tout aussi prestigieuses qui vont se dérouler. Je remercie bien sûr le Fonds social qui a aidé le Centre d'art et de culture à continuer à perdurer malgré cette période très difficile que nous avons traversée. Merci à notre partenaire Lécuge, son président Yves Rois et son directeur général Gadi Bigui. Et merci à vous d'être là et d'écouter. Voilà. Si j'étais à votre place dans la salle, ce que je ferais dans cinq minutes, je dirais stop au discours. Ce que je veux faire, c'est entendre Léonard Cohen ou au moins les gens qui vont le représenter. Parmi eux, je n'ai pas le plaisir de connaître tout le monde, mais j'ai le plaisir de connaître Stéphane et de très près d'ailleurs. Et j'adore lorsqu'il se met à lire et en particulier quand il va lire Léonard Cohen. Je voulais dire moi aussi merci au Fonds social de nous accueillir dans cette belle salle. Nous aurions pu le faire aussi dans une belle salle qui est à Lécuge, 119 rue Lafayette. Mais bon, on est en partenariat. On a une très belle salle ici. Nous avons une très belle salle rue Lafayette. C'est une expérience que nous allons renouveler. Je voudrais remercier bien entendu notre directeur à Lécuge, mais Jo Amar, qui est tout à fait au fond, que je connais bien, qui fait partie de notre conseil d'administration. Moi aussi, j'étais à Bercy en 2013 pour écouter Léonard Cohen. Dans cette salle, je suis peut-être le plus âgé, mais ça me manque d'écouter Léonard Cohen. Heureusement, j'ai mon téléphone et j'écoute de temps en temps Léonard Cohen sur mon téléphone, soit sur Spotify. Ça, c'était pour faire un John, comme on dit, à montrer que là, je n'ai pas de limite, mais aussi sur les CD que j'enregistre en les payant. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère en refaire de nombreux autres après. À bientôt. Je présente, pour que vous sachiez, avec qui je suis, Mishka Asayas, qui est journaliste. J'en dirai un peu plus après. Stéphane Fraisse, acteur. On connaît tous. L'EMBELOC, le groupe L'EMBELOC. On est réunis ce soir et en présentiel, comme il disait, ça fait du bien. On commence à se réouvrir à la vie. Ça, c'est une chose que nous fêtons ce soir. On fête la chaleur à Paris. C'est le premier jour. Et nous fêtons, évidemment, Léonard Cohen, qui a disparu et qui est mort depuis 5 ans maintenant, qui nous manque toujours, que l'on ne cesse de questionner, de rechercher, de tenter de comprendre et d'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je ne me livrerai pas un décryptage mais je vous parlerai de ce que j'ai toujours ressenti en écoutant Cohen qui m'a accompagné comme monsieur qui nous a parlé tout à l'heure pendant toute ma vie et je l'ai découvert quand j'étais enfant il me faisait l'effet d'un vieil homme austère et très intimidant à la fin des années 60 Songs from a Room Songs of Leonard Cohen vous savez il y a un cliché de Cohen sur la pochette de son premier album qui est paru en 1967 et quand je vois cette photo aujourd'hui je me dis mais c'est incroyable que cet album soit sorti pendant ce qu'on a appelé l'été de l'amour qui a précédé Woodstock parce que cet homme, on a l'impression que ce cliché a été pris je ne sais pas par un photographe à Vienne en 1923 et on a l'impression que c'est la tête du prof à la réputation un peu terrible qu'on va avoir et qui a l'air de vous dire avec moi vous n'allez pas vous marrer mais vous allez apprendre des trucs mais c'est vrai qu'il a toujours fait il n'y a pas un paradoxe justement c'est à dire qu'à la fois il a toujours fait vieux et en même temps j'ai l'impression qu'il a toujours été une sorte d'étudiant en tout cas ce n'est pas moi qui le dis c'est sa biographe Sylvie Simons ce paradoxe là c'est un homme qui n'a jamais été satisfait de lui-même c'est rien de le dire donc il a toujours cherché en effet surtout à surmonter enfin c'est un secret pour personne la dépression plus qu'un mal-être enfin il est allé de dépression en dépression et il a utilisé toutes sortes de remèdes pisalés expérimentés substance voilà c'est le mot que Stéphane est là je reviens de béquille oui parce qu'il connait le sujet bien sûr non pas les substances ah bon il a commencé comme poète peut-être que ça c'est quelque chose c'est vrai que nous on le connait comme chanteur mais il a eu du succès il a eu du succès tout à fait comme poète il était tout à fait connu à Montréal il a eu des prix il a eu des bourses il a même publié un roman qui a eu beaucoup d'écho mais il a jamais gagné sa vie de sa plume c'est ça le problème et comme il grattait un peu de guitare et que ça lui plaisait de le faire il s'est dit bon à un moment donné comme il vivait à Hydra enfin bon je déflore peut-être des choses il vivait sur cette île grecque enfin voilà au large d'Athènes et bien il s'est dit à un moment donné parce qu'il a en fait il cherchait des boulots alimentaires pour mener la vie qu'il aimait vivre c'est à dire avec la femme qu'il aimait sur cette île vivant de très peu il avait je crois 1100 dollars par an et donc à un moment donné il s'est dit si peut-être que je vais faire des chansons je vais arriver à les vendre et comme ça j'aurais peut-être un peu une sécurité financière donc il ne pensait même pas être interprète enfin tout ça c'est totalement accidentel mais par contre il écrit depuis toujours ah oui depuis l'enfance ah oui bien sûr et il écrit peut-être que Stéphane vous allez nous lire un premier ça marche moi vous m'entendez ça marche très bien oui je vais vous lire en fait j'ai commencé ce livre et c'est donc le livre de la miséricorde et je me suis dit j'avais pas de crayon sur moi donc je me suis dit je vais écorner la page du poème qui me plaît et j'ai en fait écorné toutes les pages donc vous n'êtes pas couché et peut-être même avant d'ailleurs de commencer à lire une poésie complète non je vais dire des choses dans l'ordre c'est sublime c'est sublime et ça fait très longtemps que j'avais pas eu une émotion folle comme ça et par moments je me laissais prendre égarer comme lui donne l'impression par moments de l'être on se demande d'ailleurs si dans quel état il était pour aller jusque là et finalement quand on a fini de lire ça pour une raison très mystérieuse ça prend du sens ou alors on lui donne du sens et c'est à dire que vraiment entre chaque ligne il laisse un espace colossal à l'imaginaire à notre imaginaire qui est chez chacun différent et je trouve que cette capacité de suggestion qui l'amène qui est pour moi le propre du poète est par moments on se dit tiens c'est prévert et puis on est dans les psaumes et puis on passe presque dans une forme de liturgie bouddhiste et puis on voit le mal le mal avec un E et sans E qui déchante de sa désillusion de chanteur probablement parce qu'il le répète souvent et on est écorché comme lui et c'est douloureux et en même temps c'est ce qu'on se dit en coulisses moi j'y lis peut-être parce que j'en ai besoin en ce moment l'amour partout en tout cas une volonté d'amour partout une espèce de désir d'amour partout qu'il appelle de différents noms d'ailleurs alors donc je vous dis ça parce que voilà je voulais mettre en garde parce que c'est en même temps quelque chose c'est un exercice extrêmement difficile parce que lire de la poésie à ce point éclatait si on ne veut pas prendre de substance avant de lire j'entends donc j'ai d'abord avant de vous lire une poésie retenu quelques passages comme ça que je trouve très beau c'est quelques vers que j'ai sortis du contexte il écrit par exemple combien de temps dois-je rester sans une âme qui m'habite détaché c'est sublime il écrit un peu plus loin cassé dans le chômage de mon âme j'ai creusé un fossé dans ton monde et chuté des deux côtés il écrit encore retourne au chagrin dans lequel tu as caché ta vérité agenouille-toi ici fouille ici avec tes deux mains le jeu de ta minuscule détresse ou encore prenez courage vous qui êtes nés dans la captivité d'un malheur établi et tremblez vous les rois de la certitude votre ferraille est devenue semblable à de la vitre et la parole qui la fracassera a été prononcée moi ça me file la chair de poule je dis pas alors c'est marrant parce que je peux lire des passages et être comme ça et puis tout d'un coup les relire et être étanche donc il y a probablement c'est comme certainement la poésie ça se lit dans certains états ça ne se lit pas sur commande et alors je vous en lis peut-être une et puis je repasse la parole donc j'avais mis des numéros mais je crois que je ne veux pas respecter les numéros mais j'en avais mis une parce que il y en a vraiment il y en a vraiment des tas qui sont encore nés presque le livre oui tout le livre non mais je ne vous blaguais pas j'avais très envie de blaguer mais là je ne blaguais pas mais je vais vous sortir par exemple la première qui me vient qui est donc la numéro 1 mais évidemment je ne la trouve pas tout de suite la voilà elle est toute simple mais je trouve qu'elle lance tout à fait le débat il dit bénis-tu toi qui as donné à chaque homme un bouclier de solitude avant qu'il ne puisse t'oublier tu es la vérité de la solitude et seul ton nom s'adresse à elle fortifie ma solitude afin que je puisse être guéri en ton nom qui est au-delà de toute consolation prononcée sur cette terre en ton nom seulement je puis tenir face au rythme effréné du temps seulement lorsque cette solitude t'appartient je puis élever mes péchés jusqu'à ta miséricorde c'est pas on sent qu'il y a de la détresse oui on sent l'amour on sent la détresse on sent on sent l'amour on sent le respect l'abnégation on sent la présence de Dieu aussi je trouve partout partout on écoute un deuxième titre de l'embelloc everybody knows everybody knows that the dice are loaded everybody rolls with their fingers crossed everybody knows the war is over everybody knows the good guy is lost everybody knows the fight was fixed the poor's they're poor and the rich get rich that's how it goes everybody knows everybody knows the boat is leaking everybody knows where captain lied everybody got this broken feeling like the father of the dog just died everybody talking into their pockets everybody wants a box of chocolates and a long stemmed rose everybody knows everybody knows everybody knows that's how it goes everybody knows everybody knows that you love me baby everybody knows that you really do everybody knows that you've been faithful give or take a night or two everybody knows you've been discreet but there were so many people you just had to meet without your clothes everybody knows but everybody knows everybody knows that it's now or never everybody knows that it's me or you everybody knows that you'll live forever when you've done a line or two everybody knows the deal is rotten the deal is rotten old black joe still picking cotton for your ribbons and bows everybody knows everybody knows everybody knows that's how it goes everybody knows everybody knows everybody knows everybody knows that the plague is coming everybody knows it's moving fast everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past everybody knows that the scene is there but there's gonna be a meter on your bed that will disclose but everybody knows everybody knows that you're in trouble everybody knows what you've been through from the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu everybody knows it's coming apart take one last look at this sacred heart before it blows but everybody knows everybody knows everybody knows that's how it goes and everybody knows everybody knows everybody knows that's how it goes and everybody knows everybody knows everybody knows that's how it goes and everybody knows that's how it goes and everybody knows and everybody knows Oui, ni plus ni moins que pour le commun des mortels. L'enfance est évidemment déterminante. On pourrait parler de son enfance de bien des façons, mais c'est plus qu'un détail. Vous savez qu'il était fasciné par les armes. Il était fasciné par la guerre. Il y avait une arme qui appartenait à son grand-père, qui avait servi dans l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale. Et il a vécu dans ce désir de venger quelque chose par les armes. Évidemment, vous voyez à quoi je peux faire allusion. Et c'est un sentiment, c'est un homme d'une grande violence, en réalité. Enfin, c'est ça que j'ai appris en lisant la biographie de Sylvie Simmons, en tout cas. Et il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé. C'est que... Il y a cet épisode... J'enjambe un peu les époques, mais bon. Il y a cet épisode qui vous parlera. C'est celui de la guerre de Kipour, en 73, quand l'Égypte et la Syrie ont attaqué Israël. Eh bien, il a voulu y aller. Et il y est allé. Il a tout arrêté. Et il pensait même qu'il allait, par sa présence et par sa voix, dressé comme une sorte de bouclier contre les balles de l'armée égyptienne et de l'armée syrienne. Et il est allé là-bas. Il voulait pas chanter. Il voulait se battre. Et il y a un général israélien qui, à un moment, l'a un peu recadré en lui disant, bon, écoute, un jour, tu veux être dans un sous-marin. Après, tu veux être artilleur. Après, tu veux être ça. T'es chanteur. Donc ton rôle, c'est de chanter pour soutenir le moral des troupes. Et il a dit, mais oui, mais moi, je chante que des chansons déprimantes. Donc ça m'a aidé personne. Et finalement, il est arrivé à donner de sa personne. Alors, je ne me rappelle plus les circonstances précises, mais il y a eu un concert qu'il a donné où tout le monde a chanté, etc. Et ça a été pour lui une expérience extraordinaire. Et puis aussi, il a fait des déclarations tout à fait extraordinaires en 74 sur la guerre. Il a dit en 74 que la guerre était l'expérience humaine qui faisait ressortir la vérité d'un homme, que si on n'avait pas vécu la guerre quand on était un homme, on n'était rien. Il l'a dit. Il est même allé ensuite en Éthiopie. Il était à Asmara où il y avait la guerre. En fait, il voulait mourir. C'est ça le truc. Il voulait recevoir une balle. Il était fasciné aussi par Lorca qui était vraiment... Il a prénommé sa fille Lorca. Donc il était fasciné par ceux qui mettent leur vie en jeu. Voilà, c'est ça. Et qui la perdent dans une sorte de geste romantique désespéré au service d'une cause dans laquelle il se dissolve. Et c'était quelque chose... Et c'est drôle parce qu'on a cette image de Cohen, le vieux sage revenu de tout, très sceptique, très distant, qui assène des aphorismes définitifs, etc. Un peu ricanant comme ça. Mais en fait, c'était un vrai dingue. Mais il disait justement, quand il est parti en Israël, qu'il a chanté. Il a dit maintenant que j'ai chanté pour ce camp-là, je voudrais aussi chanter pour le camp adverse. Ils ont aussi besoin de vos chants. Il a aussi chanté en Allemagne. C'était important pour lui. Et il l'a fait d'une manière comme un punk, d'une manière extrêmement provocante. Il a fait le salut nazi en 72 devant un public allemand. Il a récité un discours de Goebbels. Enfin, il cherchait les emmerdes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Il ne les a pas trouvés. Non, toute sa vie, il a cherché les emmerdes. Il en a trouvé une grande partie, quand même. C'est fantastique parce qu'en fait, cette mythologie autour du personnage et ce que je pense, beaucoup de personnes gardent ou pensent qu'il est, cette image qu'on a d'ailleurs là, de cet homme... posé, réfléchi, doux, tout le contraire de ce que tu dis, cet homme philosophe, cet homme qui, avant de parler, tourne 17 fois sa langue dans sa bouche. Oui. Et en fait, c'est tout à fait... C'est fantastique. Non, mais je veux dire, il a été sédrogué toute sa vie. Il a poursuivi les femmes partout où il pouvait. Donc, ça lui a joué de sacrés tours. Oui. Parce que sa séparation a été atroce avec Marianne. Oui. Et on sent d'ailleurs... Il devait dormir dans la caravane quand il était allé voir ses enfants près d'Avignon. Elle refusait qu'il entre dans la même propriété. Il dormait dans la caravane, dans le jardin. Oui, il a fallu qu'il en dépasse. C'est un homme qui avait une espèce de culte de lui-même très, très fort. Oui, ça, c'est sûr. C'est fantastique. Je rebondis sur un texte, alors. Parce que, comme tu parlais de violence, il y a un texte parmi les 188 que j'ai gardé, que je vais vous lire et que j'ai sorti là. Attendez une petite seconde. Je crois que c'est celui-ci. Vous m'entendez bien. Aux yeux des hommes, il tombe. Et à ses propres yeux aussi. Il tombe de son haut lieu. Il trébuche sur sa réussite. Il tombe vers toi. Il tombe pour te connaître. C'est triste, disent-ils. Voyez sa honte, disent ceux qui sont sur ses talons. Mais il tombe radieusement vers la lumière dans laquelle il tombe. Il ne peut voir qui le soulève alors qu'il tombe ou comment sa chute se transforme et lui-même est perplexe jusqu'à ce que son corps pousse un cri pour bénir celui qui le tient dans sa chute. Et dans sa chute, il entend son cœur pousser un cri. Son cœur explique pourquoi il est en train de tomber. Pourquoi il a fallu qu'il tombe. Et il se rend à sa chute. Béni es-tu, épreinte de la chute. Il tombe dans le ciel, il tombe dans la lumière. Nul ne peut le blesser alors qu'il tombe. Béni es-tu, bouclier de la chute, enveloppé dans sa chute, caché dans sa chute. Il trouve le lieu, il est recueilli. Alors que ses cheveux sont projetés vers l'arrière et que ses vêtements se déchirent dans le vent, il est soutenu, réconforté. Il entre dans le lieu de sa chute. Béni es-tu, enlacement de la chute, fondation de la lumière, maître de l'accident humain. C'est incroyable. Bravo déjà, c'est magnifiquement dit et choisi. Et c'est incroyable. Malheureusement, ce n'est pas de moi. Mais ça entre en résonance avec, je crois, la seule formule que je connais par cœur. Je suis très mauvais pour mémoriser. Il y a cette formule extraordinaire, mais c'est incroyable. C'est comme le développement de cet aphorisme lapidaire. C'est qu'il y a une faille en toutes choses. C'est par là que passe la lumière. Tout est dit en deux phrases. Je connais pas mal de gens aujourd'hui qui professent cette parole. Oui, voilà, mais souvent, il ne sait peut-être pas que c'est Corine qui l'a. Par la faille. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et en fait, pardon, mais c'est, on parle de faille et on sent à la fois une bousculade, une collision de mots impressionnants qui prennent du sens ou pas, mais qui vous transportent. Et en même temps, on sent un doute inouï qui donne sens à cette faille, justement. Exactement. J'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré Léonard Cohen et qui dit de lui, qui a eu la chance de l'interviewer en 2014, peut-être 2015, enfin assez récemment, avant sa mort. Et qui dit de lui, et ça rejoint ce que vous dites tous les deux. Bon, déjà, il avait de l'humour. Beaucoup. Beaucoup, mais un humour anglais, un humour canadien. Oui, ou juif. Enfin, un humour juif. Oui, non, mais cet humour, cette autodérision et cette distance aussi, cette finesse de l'humour anglais, de l'humour juif, absolument. Il était aussi phlegmatique. C'était une personne à la fois humaine et introvertie, sagace et paisible. Et en fait, elle me disait, il est un paradoxe harmonieux. Ah, c'est beau. C'est bien dit. C'est magnifique. J'ai tenu à la cité. Je la remercie de m'avoir dit ça parce que réellement, ce que j'entends, alors il y a harmonie et désharmonie ou désharmonie quand on entend cette violence dont vous parlez, Mishka. Mais il y a cette chose qu'il tient perpétuellement. C'est-à-dire que rien n'a, il a traversé tous les états du monde, de la plus grande dépression, peut-être à la joie la plus extrême. Il était quand même dans la noirceur et dans la douleur et dans la difficulté à se vivre. Je ne sais pas, évidemment, je suis loin d'être l'exégète que tu es, mais peut-être que ça vient de ce questionnement perpétuel qu'il semble avoir avec lui-même et avec Dieu. Oui. Et sans réponse, en donnant dans certains poèmes une réponse qu'on croit, ça y est, voir se dessiner et puis l'instant d'après, il déchire tout. Il y a une forme, c'est vrai ce que tu disais, il y a une forme de violence dans tout ça. En fait, je crois qu'il y a en lui l'homme qui souffre et en même temps l'homme qui observe l'homme qui souffre et qui souffre de ne rien sentir, pour ainsi dire. Ça me fait penser à une de ses premières chansons, d'ailleurs, qu'il n'a pas créé. Lui, en premier, c'était une chanteuse américaine qui s'appelle Judy Collins. Ça, c'est quand il est arrivé. En fait, il est arrivé à New York ici et fixé. C'était à la bonne époque, à la fin des années 60, un peu accidentellement, parce qu'il ne connaissait pas du tout ce qui s'y passait. Il a découvert vraiment des tas de choses là-bas. Et il y a cette chanson qui s'appelle Dress Rehearsal Rag, qui est une sorte de mise en scène d'une répétition. Et cette répétition est celle d'un homme qui est face à son miroir et qui a une lame de rasoir. Vous savez, en ce temps-là, les lames de rasoir étaient libres. Ce n'était pas comme les trucs biques. Et donc, on pouvait vraiment se tuer avec une lame de rasoir. Et il décrit le moment où il approche la lame de rasoir de sa veine et où il va passer à l'acte. Et tout à coup, c'est comme au cinéma. Il y a une sorte de zoom arrière et on découvre que c'est une pièce de théâtre, qu'il est en train de répéter une pièce de théâtre et que tout ça est faux. Et je trouve que ça répercute un peu ce que tu disais. cette dualité impossible à résoudre, impossible, qu'il a toujours mis en scène dans ses chansons. En fait, il y a exactement ça aussi qu'on se pose quand on lit. On se demande jusqu'à quel point c'est spontané et jusqu'à quel point c'est mis en scène. Alors, en ce qui concerne la poésie, que je suis loin de connaître, j'ai parcouru comme ça des livres de poèmes et je n'en ai retenu aucun, mais ce que je sais, c'est sa façon d'écrire des chansons. Est-ce que vous savez que le célèbre Hallelujah, il a mis entre 4 et 7 ans à l'écrire ? Je crois qu'il a écrit 20 000 mots, je ne sais quoi. Il n'était pas content, il l'a remis sur le métier, il l'a remis dans un tiroir, il l'a ouvert, il l'a repris, etc. Et en fait, il n'arrivait pas, il n'était jamais en paix avec cette chanson. Et c'est arrivé au terme, en plus c'est tellement étrange qu'il l'a chantée. On connaît sa version et évidemment, c'est lui qui l'a créée, elle est merveilleuse. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, il ne s'était pas accompagné à la guitare. C'était la période des années 80 où il était complètement perdu, comme beaucoup de gens de cette génération qui voyaient arriver les synthétiseurs et tous ces trucs-là. MTV, il disait, je suis complètement largué, on va me reléguer, je suis fini. Et il s'est acheté un Casio. A l'époque, c'était les petits synthétiseurs qu'on trouvait dans un bazar à New York. Et c'était un truc qui avait un son complètement pourri, enfin c'était un truc d'enfant, une espèce de truc vraiment un crin-crin électronique épouvantable et avec des espèces de boîtes à rythme complètement grotesques, enfin primitives. Et il est arrivé avec ça, il a fait Alléluia comme ça. Et il est arrivé devant son producteur, son producteur lui dit, écoute, Lennart, c'est vachement bien, la chanson est formidable, etc. Mais on va la faire avec un vrai synthétiseur. J'ai une machine extraordinaire qui coûte 35 000 dollars. Il a dit, non, 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 moi je veux ce son-là. Et c'est lui qui a obtenu gain de cause. Et il avait raison. Mais ce qui était très drôle par rapport à cette chanson, c'est qu'ensuite, quand elle est devenue très connue, et essentiellement chantée par Jeff Buckley, on lui disait qu'il avait repris la chanson de Jeff Buckley. Il y a toujours cette habile... Non, mais il a dit un truc très marrant. Il a dit, c'est une bonne chanson, mais il y a trop de gens qui la chantent. Mais il y a toujours cet espace vide entre lui et lui-même. Oui. C'est un peu en vous entendant, c'est un peu... Oui, et puis, parenthèse, Alléluia, c'est très drôle, parce que souvent, les gens ne comprennent pas les paroles, et ce n'est pas une question de lire les paroles mot à mot, etc. Mais en fait, c'est une chanson sur l'amour physique. C'est une chanson très charnelle. C'est le Alléluia, c'est l'orgasme. Mais ce que Vistude vient de dire est exactement ça. Pour moi, un artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui laisse un énorme espace entre lui et lui-même, en fait. Mais dans cet espace, on peut se glisser. Non, mais justement... C'est un vide dans lequel on peut tomber et se perdre. Non seulement, mais c'est cet espace qui invite l'autre à venir le rencontrer. De toute façon, je pense que la force de la musique, c'est la béance qu'elle ouvre. C'est-à-dire que c'est... En fait, les artistes les plus puissants sont ceux qui laissent un maximum de vide. C'est extraordinaire. Le meilleur album de John Lennon, c'est Plastic Ono Band. Il l'a fait pratiquement tout seul. Il n'y a presque rien. C'est un cri primal. Il n'y a rien. Le silence au théâtre, c'est quelque chose aussi. Il ne faut pas en avoir peur du silence. Et on se rend compte que si on le laisse durer, si l'un de nous, maintenant, se mettait à rester quelques secondes longues sans rien dire, il créerait un moment de malaise dans la salle. C'est fantastique. Pendant un moment, je m'amuse à le faire à l'un des dîners. On se dit, merde, il est en train de lâcher. Mais c'est fantastique. C'est une expérience que tu peux difficilement faire à la radio parce que ça angoisserait les gens. Mais toi, comédien, oui, parce que les gens te voient et tu t'arrêtes de parler. Et c'est magique. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais encore entendre ce band fantastique que je chantais. C'est prévu. Ah bon, ce n'est pas prévu tout de suite ? Je devance l'appel. Oui, ça s'appelle devancer l'appel, mais je pense que c'est un appel du cœur. Il faut y répondre. Seemed the better way. When first I heard him speak. Now it's much too late to turn the other cheek. Sounded like the truth. Seemed the better way. Sounded like the truth. But it's not the truth. But it's not the truth. But it's not the truth today. I wonder what it was. I wonder what it meant. First he touched on love. Then he touched on death. Sounded like the truth. Seemed the better way. Sounded like the truth. But it's not the truth. But it's not the truth. Today. Sous-titrage ST' 501 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 Comment nous couvrir ? Bénie es-tu, toi qui as revêtu d'une peau l'esprit grelottant, toi qui as façonné une clôture d'étoiles changeantes autour de ta sagesse, bénis, sois le maître de mon cœur sur son trône de patience. Bénie es-tu, toi qui as encerclé la tête, le jardin avec des épais, le jardin avec des épais ardentes et le paradis et la terre avec une parole. Bénie es-tu, toi qui 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 as adoucis le désir langoureux entre nous, bénis es-tu, toi qui attache le bras au cœur et la volonté à la volonté. Toi qui es-tu, toi qui es-tu, toi qui es-tu, toi qui es-tu, toi qui as scellé de pleurs une maison. Bénie, sois Ismaël à tout jamais qui a couvert son visage avec le désert et qui est venu à toi dans les ténèbres. Bénie, sois l'alliance d'amour entre ce qui est caché et ce qui est révélé. J'étais comme un qu'on n'avait jamais caressé quand tu m'as touché d'un lieu en ton nom et tu as revêtu de miséricorde la blessure de l'ignorance. Bénie est l'alliance d'amour, l'alliance de la miséricorde, lumière inutile derrière la terreur, chanson éternelle dans la maison de la nuit. Silence un peu, je pense que ça nécessite quelques... Oui, oui, bien sûr. Après, est-ce que le relia après pour ce... Je crois, mais pourquoi alors ? Qu'est-ce qui a retenu votre... Parce que d'abord, je trouve que là, le rapport avec les psaumes, je trouve que là, il y a quelque chose qui revient. Il y a, d'ailleurs, qui appartient en général au monde de l'artiste. C'est un mot qu'on prononce pas très souvent et en fait, qui est assez obsédant dans nos métiers, c'est la répétition. Un artiste répète avant d'être là devant vous et ce mot répétition, je trouve qu'il appartient beaucoup à son vocabulaire, à son vocabulaire d'écriture. Il y a quelque chose d'obsédant, mais ce qui est obsédant, naît du répétitif, il me semble. Et c'est dans ce répétitif, moi je sais par exemple, pardon, je parle un instant de ce que j'ai vécu, il m'arrive d'accepter des spectacles, sans savoir pourquoi. Je sais que c'est pour moi, je sais qu'il faut que j'y sois. Je sais qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça, je sais pas pourquoi. Et puis subitement, je parle de spectacles qui ont à mes yeux une importance, à la cinquantième, soixantième. Je suis sur scène et je suis pris d'un moment de panique, parce que j'ai l'impression que c'est plus le texte de l'auteur, que c'est le mien. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'étais là. Et que, comme la mer qui s'ouvre, il y a 150 répétitions à venir, possibles, qui vont donner du sens à cet instant. Je pense que la répétition donne du sens. Elle ne le lasse pas, elle ne le tue pas, elle lui donne du sens. Et c'est pour ça que c'est beau aussi, l'amour. Parce qu'il est beau dans sa répétition. On le pointe du doigt dans ce qu'il a de terrible, dans sa routine. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est sa répétition. C'est de se renouveler par moment, malgré nous, à notre insu. Je sais pas si je dis des choses qui sont totalement sous l'emprise de la drogue. Oui, voilà, c'est une substance dont tu es le familier. Mais ce que tu viens de dire me pousse à reparler de chansons et d'interprétations. Il se trouve que, pardon, c'est encore un petit détour, mais je suis en train de préparer une série d'été sur Bob Dylan. On les a souvent comparés, à juste titre. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le commentaire que Cohen a fait quand il a entendu dire, parce que je crois qu'il était mort quand il l'a eu, que Dylan allait peut-être avoir le Nobel ? Et il a dit, on n'épingle pas sur l'Everest la médaille de la plus grande montagne. C'est pas la peine. Tu parlais d'interprétation. Oui, d'interprétation, oui, voilà. Je reviens à ça, parce que Cohen a eu plusieurs voix d'interprète. Il y a le Cohen des premiers enregistrements, de la fin des années 60, et sa voix est encore, je dirais, assez... Elle est timbrée, presque comme un instrument, comme un cuivre. Enfin, il y a quelque chose de... Encore, il y a encore de la lumière dans sa voix. Il y a une voix qui est encore assez mélodieuse, qui est sombre, qui est grave, mais mélodieuse. Et la voix de la fin, c'est une voix... Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui le connaissent surtout comme ça. Oui, c'est ça. Comme une espèce de Tom Waits. Voilà, il a eu deux voix. Il y a un moment donné où il a réinterprété ses chansons, il les a répétées pour y trouver en tout cas une autre voix. Et c'est le cas chez Dylan. Je cherchais des interprétations différentes. Mais c'est extraordinaire. Dylan a eu quelqu'un qui a eu peut-être une demi-douzaine, une dizaine, voire une douzaine de voix distinctes dans sa vie. Complètement différentes. Vous prenez le Dylan de 1961, le Dylan de 1965, qui chante Like a Rolling Stone, le Dylan de Nashville Skyline, qui essaye de chanter comme Elvis, ou comme Johnny Cash, ou comme un crooner, ou comme Sinatra. Et puis celui qui a cette voix de Corbou en Roué, maintenant, qui est complètement différente encore. Et à chaque fois qu'on entend, parce qu'il lui est arrivé de chanter des chansons qu'il avait écrites 50 ans avant, 40 ans avant, 30 ans avant, etc. Et à chaque fois, on a l'impression que ce ne sont pas des chansons de lui, mais des chansons d'un autre qu'il entend et qu'il essaye de comprendre en les interprétant. Et moi, j'ai eu cette expérience, j'ai vu en 1995, Dylan, c'était au Zenith. Il y avait Elvis Costello en première partie, grand souvenir. Et il a chanté Mister Tambourine Man. Je le connaissais par cœur, évidemment. J'étais un gamin, c'est génial. Et il l'a chanté comme s'il essayait de se souvenir d'une chanson qui avait été écrite il y a 2000 ans. Et en se disant, est-ce que je vais pouvoir chanter ça ? Et peu à peu, c'est comme si le sens lui était apparu. Et ce qui, d'ailleurs, pousse beaucoup de gens qui vont écouter Bob Dylan à être parfois très insatisfait et très mécontent parce que les chansons qu'il interprète de son répertoire, on ne les reconnaît même pas, parfois. Alors, Cohen n'est jamais allé jusque-là, mais c'est très frappant de voir les différents sens, les différentes révélations qu'il a pu expérimenter quand il est retourné sur scène. Ah oui, c'est passionnant ce que tu dis. C'est passionnant parce que ça explose le cadre chaque fois. Parce que ça amène de l'air, de l'oxygène, de la possibilité, du possible. J'aime cette phrase que Fellini disait. Peut-être que ce n'est pas Fellini, mais peut-être que c'est moi qui la projette sur Fellini. Le mot interprétation est un mot majeur, mais je trouve, pour tout le monde, pas que pour les artistes en réalité. Il disait, la vérité, il le disait autrement, mais je veux le dire à ma manière, « La vérité a besoin d'interprétation pour devenir vraie à mes yeux ». C'est-à-dire que l'interprétation peut prendre toutes ses formes et donc finalement devenir caméléonesque pour faire que la chanson chantée dix ans avant ne se ressemble plus du tout. Voilà. Et alors, bon, après, bien sûr, je ramène tout ça un peu à de l'anecdote. Enfin, l'anecdote, c'est plus que de l'anecdote. Vous savez pourquoi il a fait ses tournées interminables à partir du milieu des années 2000, 2007, 2008, etc., où il y avait un concert de Lord Cohen ou trois soirs de suite à Paris et pendant tous les deux ans, tous les un an et demi. Enfin, il a fait ses concerts marathon, alors que jamais il n'avait chanté aussi longtemps avec une telle force, mais parce qu'il était ruiné. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, il avait une ancienne maîtresse à lui qui s'occupait de ses affaires pendant qu'il était dans son monastère bouddhiste. Et alors, on a cette idée d'ailleurs, je voudrais quand même souligner ça, on imagine Lord Cohen avec ses complets extrêmement élégants et son chapeau en train de faire du yoga dans un spa, etc., et d'écouter les paroles d'un maître. dans un confort quatre étoiles, voire plus, mais pas du tout. Il était dans un endroit, c'était l'enfer. Il dit que c'était la version bataillon des Marines, c'est-à-dire qu'il débouchait les chiottes, il transportait des cailloux, il plantait des clous, et il se punissait. Donc il est parti pour soigner, c'est toutes les conneries qu'il avait faites, toute sa dépression, etc. Je ne dis pas que la dépression est une connerie, ce n'est pas ça, mais je veux dire qu'il soignait tout ce qui n'allait pas dans sa vie en se punissant. Et pendant ce temps-là, cette femme en qui il avait toute confiance a vendu les droits de ses 127 chansons. Elle a tiré plus de 10 millions de dollars, elle a mis ça sur un compte, elle a mis ça à son nom. Il est revenu du monastère, il s'aperçut, il n'a plus un rond, c'est fini, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Il dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis chanteur, il est reparti, d'accord, je vais gagner cet argent en chantant. Voilà où ça mène le bouddhisme. Mais c'est dingue, et moi je me souviens en 2013, je l'ai vu à l'Olympia, ça durait trois heures et demie, et il ne s'arrêtait plus. Le seul que j'ai vu comme ça, c'est Paul McCartney, qui fait des concerts à son âge plus long et plus généreux que ce qu'il pouvait faire à 60 ans. C'est dingue, comme quoi c'est vraiment dans la tête. Bon voilà, je m'éloigne du sujet. J'aimerais juste qu'on aborde une petite question qu'on pourrait encore pousser. Il a dit une chose aussi assez incroyable, il a dit, et là on va revenir peut-être à une partie de sa vie, qui est d'abord le décès de son père très jeune, qui l'a profondément marqué, et sa judaïté, qui l'a accompagné absolument tout au long de sa carrière. Il a dit cette chose-là, il a dit, « J'existe pour que Dieu puisse pécher. » C'est fort ça. Non mais il avait un côté farceur aussi. Alors, il y a à la fois de l'humour dans cette phrase, de la farce, mais il y a une vraie profondeur, je trouve. Mais l'un n'exclue pas l'autre. Non, non, mais c'est vrai. Et très peu d'égo. Oui, c'est ça, très peu. Je crois qu'il est passé par tellement d'excès, et il avait tellement la foi. Moi, je lui trouve une véritable force à cette phrase. Je pense qu'il n'aurait pas survécu à tout ce qu'il a pu faire s'il n'avait pas eu cette foi. Je ne sais pas comment lui la désignait. C'est pareil, quand il chante « Alléluia » et qu'on se rend compte que c'est une chanson qui ne parle que d'amour. Qui parle de sexe. Et de sexe. Et qui transcende finalement. Il dit aussi, l'essence même de Dieu, c'est l'union de ces deux êtres, on dirait si imparfaits et si géniaux. Mais il y a ça aussi dans cette chanson. Il l'appelle « Alléluia ». Il en fait un titre planétaire, un succès planétaire, et il ne parle que de sexe. Et il dit « Oh my lord ». Oui, oui, oui. Il y a toujours... Il est dans cette triche. Complexité formidable. Et tu as dit un mot, je pense, qui est aussi un mot assez fondateur du personnage, c'est le mot « punition ». Ah oui, ça c'est clair. Il y a une forme de culpabilité, quelque chose, très puissante. Oui, oui, oui. Oui, non, mais ça, en effet... Qui appelle le pardon à chaque ligne. Oui, mais je crois qu'il a... C'est comme s'il avait fait en sorte dans sa vie de toujours payer le prix le plus fort possible. Tout devait coûter. Et d'ailleurs, on dit d'une parole qu'elle est forte et qu'elle est puissante quand elle a coûté à son auteur. parce que ce qui sort de vous sans douleur, ça peut être très beau, mais c'est un coup de chance dans ce cas-là. Et lui, je crois, il ne croyait pas à la chance. Je pense qu'il croyait au destin, ce qui n'est pas la même chose. Je pense. C'est marrant parce que, regarde, je te lis ces quatre vers tirés d'un poème superbe, mais je lis la fin parce que je trouve que la fin est étonnante. Nous nous penchons l'un vers l'autre par-dessus la table. La poussière se mêle à la brume. Nos narines se dilatent. Nous sommes définitivement intéressés. Maintenant, nous pouvons passer aux choses sérieuses d'un juif. Là, c'est l'humour. Effectivement. Mais il avait beaucoup d'humour. Il y avait un sang-froid incroyable dans les pires situations. Vous savez peut-être qu'il a enregistré un album tout à fait étrange dans les années 70 avec Phil Spector. Vous voyez qui c'est, Phil Spector ? Il a co-écrit, orchestré, etc. Quand il était... Oui, surtout les groupes de filles. Il manipulait les gens. Il était... Lui, vraiment, une sorte de tyran qui, à l'âge de 21-22 ans, était le premier millionnaire de la musique et qui avait eu son heure de triomphe et puis c'était un peu fini. Pratiquement, quand les Beatles sont arrivés... Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, peu importe. Bref, il se retrouve un peu has-been comme l'était Cohen en 76-77 et il y a un type qui se dit j'ai une idée de génie, je vais faire travailler ces deux-là ensemble parce qu'en fait, Cohen adorait la musique country. C'était pour ses premiers amours. Il rêvait de faire des chansons à Nashville et de... Voilà, c'était le type de musée. C'était Hank Williams, son héros. Bon, pas Elvis, mais Hank Williams. Et donc, il se retrouve avec Spector qui est drogué lui aussi jusqu'aux narines. Voilà, bon, bref. Et Spector était un malade des armes à feu. Il enregistrait les séances, il avait des gardes du corps armés, il avait des armes à feu qu'il utilisait lui-même. D'ailleurs, c'est comme ça que, hélas, ça s'est fini pour lui. Et il avait l'habitude de séquestrer les gens chez lui. Donc, en fait, Cohen est venu et quand Cohen a voulu repartir, il a barricadé la truc. Il a dit, non, c'est pas possible, tu vas rester, on va boire encore un whisky, on va travailler, je vais me mettre au piano, etc. Bon, et bref, à un moment donné, il a pris une arme, il a pris son arme, il a braqué sur le front de Cohen, il a dit, tu sais, tu sais, je t'aime. Et Cohen l'a regardé, il s'est parlé que c'est vrai, il a dit, j'espère que tu m'aimes. Donc, il faut quand même un sacré sang-froid. Moi, je tourne d'œil, je m'évanouis, enfin, je veux dire, je ne peux pas parler quand on est fait un trait d'esprit. On est des enfants de cœur. Ah ben oui, non, mais c'est-à-dire que lui, je pense que comme il s'est toujours attendu à sa propre mort et comme il l'a toujours cherché, donc finalement, une situation comme celle-là, c'est peut-être, voilà, mon heure est arrivée. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu. Mais finalement, elle est venue naturellement, il aurait pu la chercher. Il aurait pu, comme Gary, par exemple, considérer qu'il avait fait le tour de toutes les douleurs, de toutes les punitions, de la guerre, de l'amour et que ce point final... D'ailleurs, on a toujours l'impression que c'est le point final et puis il repart dans quelque chose. Oui, c'est toujours le point final, ces chansons. C'est-à-dire qu'elles ont quelque chose de définitif et c'est ça qui est extrêmement frappant quand on compare son oeuvre à celle des chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes de sa génération de la même période. c'est que leur parole n'a pas le même poids. Tout simplement, lui, il est lesté par on ne sait quoi d'ailleurs parce qu'on peut l'expliquer évidemment de mille et une façons par la vie qu'il a menée mais enfin, c'était quand même avant tout dans sa tête, je dirais. Ce côté extrêmement grave, extrêmement sinistre avec ce côté farceur et pince sans rire aussi qu'il pouvait avoir. mais c'est comme s'il venait d'une autre époque. Un sans âge. Oui. Et alors, quand il termine sa carrière avec You Want It Darker et qu'il dit j'ai tourné le dos au diable, j'ai tourné aussi le dos aux anges et à l'aube de sa mort, est-ce que justement il n'a pas trouvé quelque chose ? On a l'impression, alors vous parliez de sa voix, j'ai l'impression, mais c'est très personnel, qu'il y avait quelque chose d'apaisé finalement dans ce dernier album. Il y avait même des moments presque joyeux. je peux vous dire que ça lui a coûté d'être apaisé parce qu'en fait, ça ne s'est su, c'est ce que Sylvie Simon, sa biographe, m'a raconté, c'est que ça ne s'est su, ça se savait dans un très petit cercle autour de lui et ça s'est su par la suite mais il a souffert le martyr. Il avait un cancer pendant des années. Il a souffert, mais atrocement. Et en fait, ses chansons étaient une tentative de trouver une sorte de parenthèse où il s'extrayait de cet enfer. Et donc, il a l'air effectivement d'être un homme tout à fait serein en paix avec sa mort imminente. Je crois que ça lui a coûté profondément d'avoir cette sagesse-là. Profondément. Il y a cette chanson où il s'adresse à Dieu, il dit j'ai du mal quand même avec toi parce que je pensais qu'on avait fait un contrat mais enfin bon, toi, ta part de contrat, je ne sais pas si tu l'as vraiment respecté. genre, pourquoi tu me fais tout ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Ce n'est pas possible. Comme Moïse quand il parle à Dieu et qu'il dit tu ne peux pas me faire mourir. Voilà. Et là, il a retrouvé ce ton-là à la fin de sa vie. Il avait cette complicité avec Dieu. Oui, mais il l'engueulait. Peut-être Stéphane un petit texte encore puisqu'après, on va en fait... C'est mieux d'écouter de la merde. À moins que vous vouliez faire une chanson puis on fait un texte et puis ensuite... En fait, on termine avec trois chansons du groupe. Il faut que Stéphane parle. Et donc, j'aimerais qu'on entende encore... D'accord, mais c'est très gentil de votre part. Stéphane, nous lire du Léonard Cohen. Alors, je vais lire du Léonard Cohen puisque c'est comme ça. Je vais faire attention de ne pas relire deux fois la même chose. Je suis sûr qu'on aurait l'impression de le redécouvrir. J'en lis deux de suite parce que je suis tombé sur celui-là. Il y en a un qui me revient maintenant. Ayant pris congé du roi, j'ai commencé à répéter ce que je dirais au monde. De longues répétitions remplies de révisions, des applaudissements imaginaires, des humiliations, des décrets de vengeance. J'enflais à force de conspirer avec ambition. Je me débattais, je me dilatais. Et une fois parvenu à terme, j'ai donné naissance à un singe. Après quelques petits malentendus inévitables, le singe a foncé sur moi. Boitant, titubant, je me suis enfui vers les cours balayés du roi. Où est ton singe ? Apporte-moi ton singe à réclamer le roi. Le travail est lent. Le singe est vieux. Il fait le clown derrière ses barreaux en imitant nos mains en plein rêve. Il attire mon sentiment officiel du devoir pressant. Quel roi ? Il veut savoir quel cours, quelle autoroute. C'est fou, mais un petit cours, parce que moi j'ai envie d'entendre de la musique en fait, parce que c'est un chanteur pour moi. Alors je vous en fais un cours, mais je... Est-ce que je l'ai lu déjà ? Après avoir cherché parmi les paroles et sans jamais trouver de tranquillité, je suis allé vers toi. T'es demandé de réjouir mon cœur. Ma prière divisée contre elle-même, j'ai eu honte d'avoir été de nouveau trompé. Et avec amertume, au milieu d'une défaite criante, je suis sorti moi-même pour réjouir le cœur. C'est là que j'ai trouvé ma volonté. Une chose fragile, affamée, parmi les fougères, les serpents et les femmes. J'ai dit à ma volonté, viens, viens, préparons-nous à être touchés par l'ange de la chanson. Et tout à coup, j'étais de nouveau sur le lit de la défaite. En pleine nuit, suppliant la miséricorde, en cherchant parmi les paroles. Avec les deux boucliers de l'amertume et de l'espérance, je me suis levé prudemment et suis sorti de la maison pour secouir l'ange de la chanson, du lieu où il s'était enchaîné à sa nudité. J'ai couvert sa nudité de ma volonté. Et nous sommes restés debout dans le royaume qui brille vers toi. Là où Adam est mystérieusement libre. Et j'ai cherché des paroles parmi les paroles qui ne détourneraient pas la volonté loin de toi. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Perfect body with her mind Sous-titrage ST' 501 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 et si j'essayais là c'est tout ou rien là c'est comme le jeu de 1000 euros là je sais pas je crois que c'est comme ça que ça va soit on va perdre tout soit bon cours pour nous soutenir là c'est pas comme si les chansons de cohen faisait 15 couplées à chaque fois apprécions le silence j'ai entendu la guerre, le code secret que David played and he pleased the Lord but you don't really care for music do you? it goes like this the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the baffled king composing hallelujah 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 L'esprit était fort, mais tu n'as pas besoin de prouver Tu as vu qu'elle batte sur la rue La beauté dans la lune Allée, elle t'aimait Elle t'aimait à la chaise de la chaise Elle aimait la chaise de la chaise Et de ses yeux, elle aimait Alléluia 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 Baby, I've been here before, I know this room, I walk this floor, I used to live alone before I knew you, I've seen your flag on a marble arch, love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know, but now you never know, no, it was hard to see that someone, who outdrew you, and remember when I moved in you, the holy job was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was hardest to death, someone who outdrew you. It's not a cry you can hear at night, it's not somebody who has seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. You say, I took the name in me, I don't even know the name, well, if I did, well, Billy, what's it to you? There's a place of life in me, there's a place of life in every word, it doesn't matter what you heard, the holy or the broken hallelujah, hallelujah. I did my best, it wasn't much, I couldn't feel so, I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to glory. And even though it all, I would stand before the Lord of Psalms with nothing of my song but hallelujah, 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 hallelujah. Alleluia, hallelujah. Alleluia. 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 Merci. Merci à vous qui êtes là, présents. C'est un bonheur de ressentir du public. Et merci à M. Léonard Cohen. Merci, Laurence.